Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Oulaba Hebdo. La gouverneure de la province d'Oulaba et présidente en exercice du regroupement politique ADRP a salué la publication du gouvernement Samadeu, issu du pouvoir discrétionnaire du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tchoulombo, pour le bien des Congolais. Fifi Masuka Saini a présenté ses vives et sincères félicitations au nominé, particulièrement au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et toute son équipe. Félix-Antoine Tisekedi-Tchoulombo a tenu à remercier d'abord le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tchoulombo, pour la confiance renouvelée en la personne du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. C'est un jeune dynamique, patriote, loyal, envers le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tchoulombo. La gouverneure Masuka tient à lui présenter ses vives et sincères félicitations. C'est également avec beaucoup de joie qu'elle a appris la nomination de Jean-Pierre Mbemba Ngoumbo et Vital Caméré aux fonctions respectives. Des vice-premiers ministres en charge de la Défense nationale et vice-premiers ministres en charge de l'économie. Via son chargé de presse et communication José Mouyumba, la gouverneure de la province d'Oulalaba, Fifi Masuka Saini, a souhaité un fluctueux mandat aux nominés et les a encouragés à travailler fortement pour l'intérêt supérieur de la République en conformité avec la vision politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tchoulombo. Les services de sécurité du Lulalaba ont intercepté un camion contenant plus de 2 tonnes, des câbles en cuivre sectionnés de la SNL appartant vers la Zambie. Ces présumés malfrats ont été présentés à l'autorité provinciale par la justice militaire à l'esplanade du gouverneurat de la province. Parmi ces personnes arrêtées figurent un sujet zambien. Nous avons surpris cette équipe et le trac était déjà là. Le sac de câbles était prêt à être chargé lorsque nous avons surgi. Même on estimait la quantité à plus de 2 tonnes. Il y a le chauffeur zambien qui a mené le camion et c'est celui-là qui devrait acheminer la cargaison en Zambie. Fiji Masuka Saini a condamné cet acte ignoble perpétré par les ennemis de la province en mettant à mal l'élan de développement du Lulalaba. Elle a proposé à la justice d'organiser un procès en Florence afin de décourager tous ceux qui vandalisent les lignes électriques de la SNL. Fiji Masuka Saini était entouré du ministre en charge de l'énergie, celui des mines, ainsi que le directeur de la gestion moyenne de tension des coloisies. Les vols à répétition des câbles de la SNL est la cause des coupures intempestives de l'énergie électrique dans différents coins de la province. L'autorité provinciale a donc encouragé la population et les éléments de sécurité à redoubler la vigilance afin de mettre hors d'état de nuire les réseaux qui se livrent à ces pratiques. La gouverneure du Lulalaba est allée communier avec les fidèles de l'église Nouveau Temple de Jérusalem, de la Commune Manica de Coloisie, à son arrivée. Elle a été accueillie par les bourgmestres de cette municipalité, Ferdinand Akatanga, pasteur de cette église. Chant des Gloires, Action des Grâces, à l'Éternel Dieu, était au rendez-vous suivi d'une brève exhortation du pasteur. La chef de l'exécutif provinciale a rendu gloire à Dieu en exhortant les chrétiens à garder la foi en Dieu Tout-Puissant, le maître d'État et des circonstances et continue à prier pour les chefs de l'État qui n'effaiblissent pas dans les efforts pour rétablir la paix dans la partie Est du pays. ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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